Alors permettez moi de vous représenter Lucille si vous l'avez déjà rencontré. C'est une hôtesse de l'air qui a voyagé depuis bien trop longtemps, qui n'en a plus rien à faire des passagers et de ses collègues et qui, moi j'ai déjà vu beaucoup de Lucille à bord de certains avions surtout sur certaines compagnons en Amérique du Nord et donc c'est toujours un petit peu dans le genre de la comédie que Lucille va vous montrer un petit peu son point de vue. Bien sûr je ne veux offenser personne lorsque je fais ça c'est vraiment sous le mode humoristique. D'habitude je vous raconte des histoires qui me sont arrivées à bord, j'ai un petit peu moins volé dernièrement donc il ne m'est pas arrivé vraiment d'histoires rocambolesques. Moi j'en ai quelques unes je les mets de côté avant d'avoir assez de contenu. Mais en me baladant sur Instagram j'ai vu une vidéo de Taylor Tijerina qui est un créateur de contenu américain et qui faisait un petit peu une Lucille. Alors j'ai juste repris exactement ce qu'il a dit, je l'ai mis en français pour vous et j'espère que cette vidéo va vous plaire et vous allez bien rire avec moi. Donc bienvenue je vous présente Lucille. Avant de commencer je vous rappelle que vous pouvez vous abonner en tout temps, vous avez juste le petit bouton rouge qui est sur le côté. Vous pouvez également mettre un pouce bleu, un petit pouce vers le haut, ça aide la chaîne A est plus visible et puis si vous voulez être notifié lorsqu'il y a une nouvelle vidéo, simplement appuyez sur la cloche. Bonjour, bienvenue à bord. J'ai vraiment pas envie d'être ici aujourd'hui. Bonjour, bienvenue, bonjour, bienvenue à bord. Bonjour. Vous ne trouvez pas votre siège ? Vous ne savez pas où elle est ? Qu'est-ce qu'il y a écrit sur la carte d'embarquement ? Rangée 16, ok, ben quand vous allez voir la rangée 15 et vous c'est presque arrivé, si vous voyez la rangée 17, c'est que vous l'avez dépassé, c'est pas très compliqué. Si vous savez lire les chiffres, vous allez vous en sortir. Hein ? Non, vous ne pouvez pas vous asseoir dans le poste de pilotage aujourd'hui, il est fermé. Mesdames et messieurs, il n'y a plus de place dans les coffres à bagages, si vous n'avez pas pu mettre votre bagage sur le coffre ou sous le siège devant vous, vous pouvez l'amener à l'avant ici et on va vous l'enregistrer gratuitement jusqu'à la destination finale. Oui, oui, madame, il sera là à l'arrivée, il va aller dans la soupe, ne vous inquiétez pas. Je sais que vous voyagez sûrement très 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 souvent, mais ça vous dérangerait de fermer votre gueule parce qu'il y a des passagers ici qui aiment bien savoir comment ça va marcher si jamais il y a une urgence à bord. Donc, vous la fermez pendant quelques minutes, après vous continuerez votre conversation très importante. Merci. Bon alors, vous êtes assis au City2Co, j'ai besoin de votre attention pour quelques minutes. Je vais devoir vous expliquer comment ça se passe si jamais on a une évacuation. Allo ? Oui, je sais monsieur, vous avez envie de regarder votre film, mais la survie de tous les passagers dans cet avion peut dépendre de vous si jamais on vous évacue par cette porte, donc vous devez écouter pendant quelques instants comment vous allez opérer. Ensuite, vous allez pouvoir regarder votre film, c'est compris ? Bon, alors vous m'écoutez maintenant. Bonjour monsieur, vous avez des problèmes auditifs ? Non, c'est parce que ça fait deux fois qu'on fait une annonce qu'on vous dit de mettre le sac sous le siège devant vous, sinon vous allez trébucher dessus lorsqu'on va devoir évacuer, c'est une urgence. Donc c'est pas très compliqué de pousser le siège, ou alors vous le mettez dans les coffres au-dessus. Merci. Et vous, vous avez des petits problèmes de vue ? Non, parce que la consigne des ceintures est allumée, c'est que vous devez attacher la ceinture, c'est pas très compliqué à comprendre ça. Comme dans votre voiture, vous mettez la ceinture, dans l'avion vous mettez la ceinture. C'est tout. Merci. Vous pourriez vous réveiller parce que vous ronflez tellement que l'ensemble de l'avion croit qu'il y a un troisième moteur. Donc ça serait bien ce que vous fassiez un effort où vous restiez réveillé pour le confort de tout le monde. Merci. Coubelle, vous avez des choses à jeter ? Monsieur, vous voulez jeter quelque chose ? Votre bouteille est vide, elle est juste devant vous. Moi je suis ici, vous pouvez me la donner là. Merci. Vous êtes en train de regarder un film, mais votre tablette est en mode avion ? Je ne sais pas moi ce que c'est que le mode avion, je ne suis pas technicien. Si ça va vraiment empêcher l'avion de communiquer avec d'autres avions en avant, en arrière, ou la toureau de contrôle qui est au sol, ça j'en sais rien. Moi tout ce que je vous demande c'est de vous mettre en mode avion. Après, c'est pas la peine de discuter. Merci, c'était pas bien compliqué hein. Une couverture ? Non, il fallait amener la vôtre. Il fait toujours froid dans un avion là, c'est rien de nouveau. Et vous pourriez demander à votre bébé d'arrêter, de crier là, parce que c'est vraiment fatigant, c'est la tape sur les nerfs de tout le monde. Arrangez-vous, c'est votre enfant. Ça veut dire qu'il faut ranger votre tablette et redresser le dossier du siège. On a fait l'annonce, il y a la consigne qui s'est allumée, c'est pas très compliqué. Voilà, vous êtes un grand garçon, vous avez réussi, c'est très bien. Votre mère sera fière de vous. Ça vous dérangerait de mettre des écouteurs ? On est en 2024, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'entendre votre jeu vidéo. Mettez des écouteurs ou alors vous le mettez en silence là, mais on ne veut plus l'entendre, c'est bon. Monsieur, je vous ai déjà demandé tout à l'heure, redresser le dossier du siège et ranger la tablette. C'est pas très compliqué pourtant. Mais oui, vous l'avez fait. Pourquoi vous l'avez défait là ? Vraiment, franchement. Bon, merci. Merci, bonne journée. Au revoir. À bientôt. Merci. C'est ça. Salut. Merci. À la prochaine. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 À très bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501